Salut à toutes et à tous, je suis Unmaster Kiwi et aujourd'hui on se retrouve pour Sniper Elite 3. Et c'est parti pour un nouveau playthrough sur ce jeu d'infiltration, action et shooting. Puisqu'il s'agit d'avant tout d'un jeu d'infiltration et surtout un jeu de sniper, dans lequel on acquérir d'un soldat américain qui va devoir faire des missions. Je regarde un peu les options, c'est bon. Allez, New Game, c'est parti, on y va. On va se mettre dans ce mode de Sniper Elite. Parce que dans le premier du nom, dans le 2, c'était les modes de difficulté les plus difficiles. C'est parti pour la cinématique. La ville de Tobruk ! C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et ouais, tenir Tobruk, puisque en fait ça se passe en Afrique du Nord et suite à l'attaque des allemands, les alliés se sont repliés, surtout les britanniques se sont repliés sur Tobruk. Et la ville est assiégée. Comme on l'entend, ça va être l'attaque des allemands qui va lancer cette première mission qui sert avant tout de didacticiel. Faut pas déconner non plus. C'est la première mission, la mission du dos, qui va nous permettre de reprendre les bases sur ce Sniper Elite 3. Parce que le 2 était pas trop mal, mais il manquait de graphisme à la hauteur. Et là, franchement, je peux vous dire que le jeu a de la gueule rien qu'à voir les images in-game de la cinématique. C'est vraiment quelque chose de formidable ce qu'ils ont fait en si peu de temps, puisqu'il est sorti il y a pas très longtemps le 2, et là le 3 sort aujourd'hui le 27 juin 2014. Donc, dans les options, oui, il faut que... Je regarde un petit peu si je pouvais pas mettre les voix en français, et en fait, non. Impossible. Ça doit être la version que j'ai dû acheter, en fait, qui est en anglais. Sous-titré anglais, c'est bizarre. C'est bizarre. Allez, on y va. C'est reparti. Alors, là, à mon avis, il faut foncer tout droit. Ça rame un petit peu, je sais pas pourquoi. Ça doit être le logiciel de capture. Qui est pas... Parce que j'utilise frappe, c'est... J'ai l'impression que ça rame un peu, je sais pas pourquoi. Bref, on y va. Comme un guerrier et à pied. On va foncer dans le tas, les gars. Poussez-vous de mon chemin. Le sniper, elle, il arrive. Faites pas chier. Bon, là, c'est super, il faut aller tout droit, et en plus, c'est marqué d'une étoile. Comme une carte. Des pirates. Par contre, les décors sont sublimes. Pour une fois qu'on a un jeu qui se passe en Afrique, après Far Cry 2, qui était pas mal en Afrique. C'est un monde ouvert global sur de la Xbox 360 ou des bustes. Super bien. Là, le jeu, il sort sur PC, 360 et PS3 actuellement. Donc, premier shoot, hein. Boum. Ça va aller tout droit grâce à l'indicateur. C'est pas compliqué en même temps. Bim, dans ta tête. Voilà. Ça, c'est réglé. T'avais qu'à pas me faire chier. T'avais qu'à pas attaquer mes potes. Ça t'apprendra. Bon, c'est quand même le bordel sur le champ de bataille. Je sais pas ce qu'il se passe. On se battaquer tous les côtés. Allez, à toi, maintenant, l'observateur. On va essayer de se la faire sans indicateur. Ouais, super. Cinématique, X-Ray. Engagé. Boum. Dans la jumelle. Ah non. On passe en dessous. Merk. C'est quand même bien dégueu, hein. Ça, c'est de la cam. La kill cam. C'est ce qu'il devrait y avoir dans Call of Duty. Pour ceux qui aiment Call of Duty. Petite dédicace. Alors. Ah. Ouais, ça ramouille un peu, hein. C'est bizarre. Bref. Alors, select pour parcourir les objectifs. Bon, là, j'ai appuyé sur start. Comme un bourrin. Ouais, non, non. Tout est au max. Ah. Je vais laisser sur 1080. Ça, c'est les graphiques détails. Ça change pas grand chose. Allez, go. Il a pris cher. Allez, on y va. À la guerre. À la guerre, les gars. Ah. Il y a un observateur, là-haut, sur la montagne. Qu'est-ce que je vais faire ? Poum. Dans tes dents. Ah, un petit nazi, en moins. Je t'occupe. Et, quand il n'y a rien. C'est un peu leurs avions qui nous attaquent. C'est pas trop les avions anglais, mais bon, c'est pas grave. Ah, on peut viser sur le réservoir d'essence et dans le moteur. C'est parti. Voyons ce qu'on peut faire. Petit zoom. Allez, hop. On peut viser le moteur. Je crois qu'il y a une protection sur le moteur. Je sais pas si j'ai bien vu. Je vais essayer de reviser correctement. Mais... Je crois qu'il y a une protection dessus. Ah, 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 non. J'ai pas assez de skill pour l'instant. C'est que le début du jeu... Bon, allez, on zoom. On y va. Boum. Voilà. Ouh, ça a touché la protection du moteur. Et ça n'a pas explosé. C'est bien ce que je me disais. On arrose le camion comme un handicapé. Et voilà. Plus de camions anti-aériens. Tralala. Mais ils auraient dû se rendre en fait. Dès qu'ils ont vu que j'arrivais. Ils auraient dû se rendre d'entrée. Eh, eh, on se fait allumé. Nable Fire. Enfin, un truc c'est Nable, je sais plus quoi. C'est les lances roquettes allemandes. De la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, faut pas déconner. En Afrique, les allemands étaient pas... Enfin, les nazis étaient pas aussi bien équipés. Oui, je sais. Faut aller les muter. On y va. Let's go. Petit tour par la munition. Non, même pas. Ça ne nous a même pas donné de munition. C'est quoi cette arnaque ? Alors là, on a plusieurs chemins possibles apparemment. Et on va prendre celui par derrière. Je pense que ça sera plus simple. Plutôt que de se taper tous les méchants. Par contre, les tanks angolais, ils ont bien morflé. On peut en voir un sur la gauche. Alors, on prend le choix des armes. Ouais, super. Le petit silencieux du 2. Ah, c'est bon, ça l'a sélectionné. Allez, on y va. Let's go. Allons tuer du méchant. Je sais pas pourquoi, mais... L'intensité lumineuse, en fait, fait que... Ça alourdit les graphismes du jeu. Bon, allez. Ils sont là, juste derrière. Non, il n'y a personne. C'est bon, on peut y aller. Toujours personne. Ah, il y a un truc à récupérer, je crois. Puisqu'un cadavre de soldat britannique. Qu'est-ce que ça nous dit ? C'est une lettre à Martine. Donc, je vous mettrai sur pause pour lire. Je n'ai pas trop le temps. Allez. On y va. Toujours tout droit. Oui, c'est bien good, ce tuto. Mais je connais déjà Sniperate. Voilà, c'est bon, c'est parti. Et franchement, s'il n'arrive pas à escalader les trois cailloux qu'il y a devant nous, c'est un peu un handicapé. Ok, hey, il n'y a personne, c'est bon. Regardez-moi, c'est une intensité lumineuse, on se croirait vraiment, en Afrique, il fait super chaud. En plus, on est au mois de juin, mais bon, chez moi, il pleut en ce moment. Allez, on va se le faire. Coute-couteau dans le dos, c'est parti. Dégage le tuto, il a tué un anglais en plus, ça se fait pas. Hop, t'es mort. On passe au suivant. Il bug un peu, hein. Il est en train de se taper une boîte. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais... Franchement, c'est bien dégueulasse. Ah oui, on peut toujours les fouiller, je ne sais pas si vous avez vu à l'écran, mais... On peut toujours fouiller les cadavres, une fois qu'on les a bien sérieusement handicapés, là. Allez, à lui, à son tour. Boum, coup de couteau dans la carotide. Et voilà, t'es mort. Allez, c'est parti, pose suivant. On a toujours ces vieux bugs, hein, de cadavres. Alors, ça doit être le Rayan Engine qui fait ça, parce que... Sur d'autres jeux aussi, euh... C'est après, quand même, dans le 2, ce qui était bien, c'est que... En fait, les cadavres se transformaient carrément en béton armé, on ne pouvait pas les déplacer. C'était un petit peu bizarre. On lançait une grenade, le cadavre, on ne bougeait pas. Un peu comme dans tous les jeux, d'ailleurs. Allez, c'est parti, on s'en fout. Ouais, toujours la petite nitriade, le fusil, et... Là, il faut faire gaffe au bruit. C'est parti, on attend que ça se déclenche. Allez, allez, allez. Fais-moi du bruit. Voilà, go ! Tire, tire, tire ! Oui, pleine tête. Et donc là, c'est un soldat italien. C'est un soldat fasciste. De Mussolini. Puisque... En fait, ce sont les... L'Axe qui attaque les alliés... De la ville de Toubrook. Donc en... Si je ne me trompe pas, en Libye. Puisque la Libye était italienne. Ou c'est en Egypte, je ne sais plus, c'est par là. Il me semble que Toubrook est en... Est en Italie. Euh, en... L'Italie coloniale. En Libye. Je vais regarder un petit peu, vite fait. Bon, ils ne m'ont pas repéré, apparemment. C'est bon, ça va s'effacer. Toujours l'IA un peu foireuse, hein. Dans ces snipers élites. On peut leur tirer dessus comme des... Comme des schizos. Ça fait un peu rien. Il faut être temps que ça diminue, maintenant. On va y aller au silencieux, hein. On ne va pas se faire chier, on ne va pas se prier. Même si la mission... On s'en fout les missions secondaires. C'est un peu... C'est un peu de la merde. Franchement, tuer 8 mecs dans le dos, tout le monde peut le faire, en perso. C'est pas parce que tu... 8 shot. 8 shot. Allez, on repasse au fusil. On va se le faire de loin. Boum, et voilà. Il n'est pas mort. Boum, 8 shot. Voilà. J'ai jamais compris à quoi servait l'XP du jeu, hein. Dans Elite Night Spur V2, on a de l'XP. Franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Puisque de toute façon, au niveau collection, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y avait plein de trucs à récupérer. Des bouteilles de vin à péter, et tout. Mais bon, c'est souvent à la fin. Les lingots d'or aussi. On ne va pas y passer 4 heures non plus, hein. Voilà. Donne-moi ce que t'as. Et là, donc, le lance-roquette allemand. Typique de la seconde guerre mondiale. Avec ses... C'est pas 14 coups, je crois. J'ai vu que j'ai cru. Bon, c'est pas grave. On y va. Oh, une petite grotte. Là, on peut monter, mais on va prendre la petite grotte, c'est mieux, je pense. Ouais, on va prendre la petite grotte. Ça, c'est bien foutu dans le jeu. Je sais pas comment ils ont construit. Ça, mais c'est vraiment bien, bien foutu. Et c'est typique du décor africain. Bon, il ne nous a pas repéré. Ça, c'est son tour de mourir. Alors, petit objectif. Ah, je ne peux pas passer ici, c'est bon. Bon, bah, apparemment, il n'y a pas grand monde dans ce camp. Ils n'ont pas l'air d'être au courant qu'il y a un sniper dans l'écran. Eh, eh, vous ne m'avez pas vu, les gars. Oh, il y a une jolie tour de garde, là-haut. Bon. Mais je ne pense pas qu'on y aille, parce que j'avais vu dans une vidéo qu'il y a été un peu foiré, cette tour. On peut prendre le cadavre. Ça ne sert pas à grand-chose. Je crois que je vais reposer tout de suite, hein. Voilà. On le balance. Parce que finalement, on ne peut pas... J'ai vu qu'on ne pouvait pas le mettre dans la grotte. C'est un peu naze, d'ailleurs. Ça sert à quoi de mettre une grotte, les gars, si on ne peut pas... Qu'ils cacher les cadavres. Ça, c'est un peu... C'est un peu mal foutu, hein. Et par contre, qu'est-ce que... Rien que le début, là, c'est très très jouissif. Allez. Ah, il nous a repéré, lui. C'est un anneau jaune, ouais, voilà. Allez, meurs, meurs. Voilà. Purée, ils sont résistants. De loin, c'est toujours aussi bugué, le pistolet. On a beau viser la tête... En fait, le problème, c'est qu'ils ont gardé la balistique. Du fusil sur toutes les armes. Et normalement, ça ne fonctionne pas comme ça. Un pistolet, quand tu tires en pleine tête, normalement, tu touches. Même à 300 mètres. Allez, toi, t'es mort. Petit bricolo. Bob, le bricoleur. Oui, c'est bien, lui. Un coup de couteau. Il est mort. Ta-ta-ta-ta-ta. Ta-na-na-na. Allez, à eux. Je ne sais pas si en tirant dans le... Non. Il n'arrête pas de bouger, en plus. C'est chiant. J'ai du mal à viser, là. Si on tire dans la caisse à obus, ça doit exploser, normalement. Ah, loupé. 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 Mais je l'ai tout mis à côté. Mais ils ont mis 4 ans à comprendre que je l'ai derrière eux. Et qui c'est qui m'a repéré, là ? Il n'y a personne. C'est un peu foiré, ça, aussi. Surtout aux silences, eux. Bon. Ils n'ont pas grand chose sur eux, c'est dommage. En plus, ce n'est pas très utile, vu que c'est toujours tout droit. Il n'y a pas d'embuscade à faire, encore. Toujours ces effets de lumière un petit peu surréalistes, franchement, pour voir le soleil comme ça, il faut qu'il soit vraiment à 3 mètres. Allez. Il n'y a personne. Je regarde un peu sur la gauche. Il n'y a rien. Non, c'est bon. On peut y aller. Je me méfie, quand même, parce que dans le précédent, il y avait toujours un mec caché dans un coin. Qu'on avait du mal à voir. Ça, c'est nouveau, aussi. Un petit saut, comme ça. Le personnage est beaucoup plus agile. Il y a beaucoup plus de trucs à faire. D'ailleurs, on va en profiter, on va passer sur le côté, là. Voilà. C'est un gymnaste, avec tout son équipement sur le dos, il arrive encore à sauter aussi haut. Allez, à ton tour. Petit nazi. Fais cheese. Il sort un petit poncon, quand même, parce que... Ah, il a repéré son pote, ça y est, c'est si, il l'a vu. Tiens, t'es mort. Allez, mais crève, saloperie. Il arrête pas de bouger, c'est chiant, on va le finir au couteau. Tiens, dans tes dents. Dis merci. Ah, eux, maintenant, on va se les faire. Ils sont contents, ils tirent avec leur petit bazooka géant. Content, les gars. Ça va pas durer, c'est moi qui vous le dis. Hop, dynamite. Voilà. Non. J'ai pas eu le temps de voir. Toi, tu vas mourir. Et voilà, headshot. Et il a vu son pote mourir. J'ai loupé, d'ailleurs, faut que je recharge. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Ouh. Oh, on a eu une promotion, en plus. C'est cool. Soldat de rang 2, apparemment. On était en rang 1, on a débloqué de la dynamite. On a débloqué de, ouais, des cailloux. Et du métal, du style. Bref. Ça doit être, ah, comment c'est dans Minecraft, là ? Du gravier, doit être ça. Pour permettre de faire des étincelles. Du feu, pour faire un briquet. Et font un briquet. Allez, go. Ce qui est marrant, c'est pourquoi c'est aussi désert ? Vu tout l'équipement qu'il y a, moi, je ne laisserai pas tout ça. D'ailleurs, je regarde, là, mais... C'est vrai qu'au niveau des détails, le jeu fournit de détails. C'est incroyable qu'ils aient rajouté autant de détails, alors que dans le 2, c'était quasiment tout vide. Même les ruines étaient vides. Il n'y avait même pas de table ou de chaise. Il y avait juste une vie moquette de ruines. Vous ne comprenez rien. Mais bon, les snipers ennemis étaient super balètes. Surtout ce niveau des ruines, là. Ouh là là ! Qu'est-ce qui était chaud ? Deux baltes étaient morts. Il fallait vraiment y aller en connaissance de chaque emplacement de chaque ennemi pour essayer de les buter. Bon, là, apparemment, il me repère. Je ne sais pas comment il fait parce que je suis caché derrière une montagne. Il doit être plus fort que Superman, quoi. Il a la vue laser qui traverse les murs. Ça lui permet de nous voir. On va tenter une nouvelle approche, sincèrement. Là, il ne nous voit pas, là. C'est bizarre. De loin, il nous voit. Mais là, juste derrière lui, il n'a pas cité que j'étais là. Là, je vais repasser sur le côté, histoire de voir s'il me repère. Ah oui, c'est vrai, sur la carte. C'est vrai, je ne l'avais pas vu. Un ennemi. De toute façon, il va mourir, comme les autres. Voilà, headshot. C'est réglé. C'est vraiment des quiches. On peut monter, là. Cool. Tour de guet. Pour voir. Pas tour de guet dans l'autre sens. C'est un peu débile, d'ailleurs. Tour d'observation, on va dire. Tour d'observation, pour éviter les... les mauvais jeux de mots, comme on dit. Eh eh. Des documents. Je ne sais pas à quoi ça sert, ni pourquoi ils sont là. C'est pas grave. Allez, let's go. On va s'amuser. Tiens, on va tirer dans les obus. Ça peut être drôle. Boum. Et voilà, ils sont morts. Juste avant le tir de la roquette. C'est tout cas. Il a créé un passage dans le mur. Il a cassé la montagne. Objectif, attends. Bon bah voilà. Je pense qu'on arrive à la fin du premier niveau, non ? Il y a... Il y a quoi par là, tiens ? Même s'il faut que je regarde, parce que là, c'est bizarre, ça... Ça plante un peu. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je suis... J'ai un bon PC, mais... Avec frappe, ça ramouille un peu. Petite sauvegarde au cas où. Allez, on repart. Ouais, ça a l'air d'être mieux. Je ne suis pas convaincu. Ce n'est pas grave. Allez, on y va. Ça passe, mais c'est le jeu qui doit être mal optimisé, parce que ce n'est pas possible. Si j'arrive à faire tourner The Witcher 2 en haut, il faut arrêter, quoi. Si j'arrive à faire tourner The Witcher 2 comme un bourrin, le jeu, il devrait fonctionner correctement. Ce n'est pas possible. Parce que là, j'en ai profité avec les soldes de Steam. Petit The Witcher 2, là. Pas cher. On va attendre The Witcher 3 que j'ai préco. Parce qu'il a l'air encore mieux que le 2. Ça a l'air d'être une tuerée avec des cartes qui font la taille de plusieurs fois Skyrim. Plusieurs fois la carte de bord de ciel. Déjà que c'est immense. Allez. Bon, je suis désolé, je vous avais abandonné pendant un petit moment, là. Mais je ne pouvais pas faire autrement. J'avais quelques problèmes. Je n'avais pas trop envie de faire de vidéo. Même si ça ne veut pas dire que ce que j'ai commencé il y a quelques mois maintenant est arrêté. On reprendra quand j'aurai envie. Bon, apparemment, il n'y a rien dans cette tour non plus. Ça ne sert à rien. C'est vide. De toute façon, on en vient en fait. On a fait le tour. Allez, go. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans ? Il n'y a rien. C'est vide quand même. Beaucoup de détails, mais pas de trucs à collectionner, ni rien. À part les deux documents que j'ai dû ramasser dans le niveau. Bon, allez. Ce n'est pas tout, mais il y a des niveaux à finir. Mais c'est vrai qu'il envoie quand même. Il envoie du pâté. Bon, après, on va voir ce que donnent les autres missions. Mais pour l'instant, l'IA est quand même pas mal buggée. Les graphistes sont jolis. Ça, c'est le point positif. Il y a beaucoup d'ouverture dans les niveaux. On peut vraiment faire pas mal de choses. Il y a un... Ça s'inspire d'événements réels. C'est un plus. La modélisation des armes, tout ça. Tout ce qui est modélisation, personnages, textures sont assez belles. C'est de la HD. Il n'y a pas à tortiller de l'arrière-train. Il y a de quoi faire. Ah, cinématique. C'est l'attaque des nazis. Ouh, Panzer. Panzer IV. Sniper et 3. Oui, il y avait un tigre. Comme dans le 2, aussi. On va aller buter des tirs. On va aller tirer sur le capuchon du réservoir. C'était trop... Trop kiffant. On peut en aligner 3 dans un niveau. Avec le truc de l'église, là. Il faut aller chercher les documents, un fusil, tout ça. C'est l'équipement. Bref. Voilà. Le niveau tuto qui se termine. Le siège d'autobrook, hein. Fini. On a récupéré pas mal d'XP, quand même. On est passé niveau 2. Promotion. Private Mark 1. Objectif secondaire, bah on les a pas remplis, hein. C'est pas grave. Il fallait juste buter 8 types dans le dos, au couteau. Silencieusement. On a fait 22 kills, quand même. Bref. On passe au niveau suivant. Petite cinématique. Par contre, c'est bizarre qu'ils aient Cascapointe, hein. Cascapointe, c'était fini depuis... 1916. 1917. À la base, c'est pour la pointe, c'est à éviter les coups de sabre. Donc, du coup, là, il faut aller dans un lieu, je crois. D'après la cinématique, on va dans une ville, où, en fait, il y a tout le ravitaillement et l'équipement des soldats. Donc, c'est pour ça, là, le bon. Bah, ça a l'air très linéaire, hein, quand même, ce niveau. Un peu foiré. Je le trouve. Bref. Gab et Rune. Gab et Rune. Bon, on va s'arrêter là pour un moment. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera pour d'autres aventures. Ah, ouais. On peut choisir l'équipement, c'est cool. C'est cool de pouvoir choisir l'équipement, mais... Et d'ailleurs, on a pu insérer qu'on peut l'éditer, mais pour l'instant, on a que dalle. Donc, on va directement passer à la suite. Et je vous retrouve pour, donc, un nouvel épisode de cette aventure. C'est parti. En sniper aid, bien sûr, puisqu'on peut changer la difficulté des niveaux. C'est cool, ça, par contre. On ne pouvait pas le faire dans le 2. Il fallait revenir au menu. Là, c'est entre chaque mission. Bon, c'est pas grave. Allez. C'est parti. On se retrouve pour la deuxième mission. A bientôt, tout le monde. Petite cinématique. Avant de vous quitter. Cool, un camion. Camion. J'adore les camions. Il y a beaucoup de ruines.